Le sentiment est le même qu'au match allé, c'est un bon match à jouer. Sauf que là, on n'a plus que 90 minutes et ça va être un match palpitant, un match engagé et j'espère qu'on aura assez de ressources pour faire un grand match parce que demain c'est un grand match qu'il faut sortir devant une équipe qui est très bien. C'est un match indécis mais intéressant à jouer. Nous, ça a été très court à savoir qu'on a joué il y a deux jours. Hier, c'est récupération, on est venu sur cetif. Aujourd'hui, c'est une séance légère donc nous, ça se passe très vite et très bien. Les joueurs ont l'air d'avoir bien récupéré. Ils savent que c'est un rendez-vous important et ils ont envie de bien, de s'investir à 200%. Donc pour l'instant, tout se prépare bien. Donc le visionnage s'est opéré avant le match allé. Il s'est opéré aussi sur notre match que l'on a fait, en chiffres, en vidéo. Je crois que les deux équipes se connaissent. Après, ce qu'on ne connaît pas, c'est le déroulement du match. Ça va être un match différent parce que c'est un match le dernier, donc ça va être un match complètement différent. Mais je pense qu'on aura à peu près les mêmes ingrédients. Une équipe d'almasserie qui est très bien organisée, qui est solide. Et nous, on va essayer de produire du jeu, avoir des occasions. Et ce qu'il faut changer, c'est notre efficacité. Mefta, après le match allé, c'est vrai qu'il a ressenti une petite douleur. Il a été reposé, il n'a pas joué le match de championnat. Là, il a repris, il a fait la séance normale. Apparemment, ça s'est bien passé. Après, de savoir s'il peut débuter la rencontre, on va discuter avec le staff médical. C'est une décision collégiale et surtout le joueur. Si le joueur se sent, c'est sûr que ce sera important pour nous qu'il débute, puisqu'il a avec son expérience. Mais ce qu'il faut surtout, c'est qu'il soit à 100% et surtout qu'il ne risque pas de blessures plus graves. Il s'est fait... Ouais, enfin, si je peux... Le problème qu'il a eu à l'entraînement, c'est qu'il s'est fait marcher dessus et c'est juste un coup. Ce n'est pas ça qui va remettre sa titularisation ou sa participation. C'est surtout la blessure ancienne derrière la cuisse. Déjà, bon, c'est un stade où il se passe beaucoup de choses. Il s'est passé des choses très positives. Et je pense que... En tout cas, on est très bien reçus. On sent que la qualification a fait du bien. On va être soutenus. Et puis, la pelouse, c'est la même que la nôtre. Le terrain est un peu plus grand. Donc, c'est plutôt un avantage pour nous. En tout cas, pour l'équipe qui veut jouer et qui est à domicile, c'est un avantage. Donc, on se sent bien. Beaucoup de joueurs connaissent. Tous les joueurs connaissent ce stade. Et donc, pour nous, c'est bien d'être ici. Nous, quand on est pour l'entendre, quand ils sont dans une compétition internationale. On est une équipe algérienne. Cetif est algérien. Donc, je crois que ce serait dommage de prendre l'ombrage de leur qualification. Bien au contraire. On est... Le challenge, c'est d'aller le plus loin possible avec deux équipes algériennes. Et puis, si on gagne le trophée chacun de l'autre côté, on se retrouvera pour le super trophée. C'est ça ? Donc, ça peut être notre objectif. Mais je crois qu'il y a sûrement un effet boomerang. Et pour nous, ça ne peut être que bénéfique qu'une équipe algérienne ait réussi en Coupe en Champions League. C'est une équipe algérienne, c'est une équipe algérienne. 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 C'est une équipe algérienne qui me dramatcellera dans l'Energy et ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !